Je me suis renseigné, j'ai vérifié. Effectivement, le procès-facondé était avec le président Blay-Watt. Quand je vous dis que le procès-facondé, ce qui effraie, ce qui perturbe certains responsables haineux qui ne veulent pas entendre parler de docteur Cassocène du R.P.A. cancer, c'est du fait qu'ils n'ont pas les informations, les nouvelles du procès-facondé. Étant donné, aujourd'hui, le procès-facondé donne ces informations, synthétise ces informations, est en communication avec les personnes les plus importantes, les personnes les plus crédibles aujourd'hui. Donc, ceux qui se sont sentis écartés par le procès-facondé en matière d'informations, en matière de communication, les frustrés, aujourd'hui, sont là à perturber le R.P.A. cancer. Moi, je vous dis, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Et je vous dis, Dieu merci, depuis fort longtemps, il y a de cela deux mois, j'ai reçu la confirmation par la famille même du président. Aujourd'hui, certains membres qu'il rencontre, que le procès-facondé n'a pas abandonné le R.P.G., il dit clairement qu'il va continuer à diriger le R.P.G. et il va organiser le retour lui-même, après lui, c'est le R.P.G. En tout cas, après lui, c'est l'alliance, le trio. Le trio, parce qu'on ne parle plus de 4 heures, on parle de trio. Voilà, on parle de trio, l'IFDG, R.P.G. et l'IFR. Nous avons écarté les autres parce qu'ils ne sont pas crédibles. Malheureusement pour nous, nous avons accepté qu'ils s'ajoutent à nous. Sinon, au départ, c'était cette configuration. La cour est de venir s'ajouter. Donc, cette image, je confirme la vidéo parce qu'il y a un frère qui m'a demandé, il faut appeler. Ils m'ont donné un numéro, j'ai appelé. Et, donc, je suis très content, très content, très à l'aise. Parce que ceux qui ont dit qu'Alphacone va mourir avant 3 mois, c'est-à-dire avant le coup d'Etat. Voilà, vous savez, Comment vas-tu, Bachérif ? Le Lisabe, ok. Respecte à toi, mon frère Bachérif. Donc, je le précise parce que certains avaient dit qu'Alphacone va mourir dans 3-4 jours. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est cette confirmation-là. C'est cette affirmation. C'est ce qu'ils ont envoyé à Doumbouya, le maronnette, le criminel. Il est venu s'en prendre à Alphacone. Ils ont dit non, si tu ne le prends pas, il va mourir dans 3-4 jours. Dans 3-4 jours, Alphacone devait mourir avant le 5 septembre. C'est-à-dire, Alphacone devait, selon eux, Salut Marine, ma chérie, comment vas-tu ? Yola, comment vas-tu Marine ? Selon eux, Alphacone devait, parce qu'il y a une côte à le 5 septembre. Donc, selon eux, Alphacone devait mourir entre le 10 et le 15 septembre. Donc, il fallait faire le courir avant ce jour-là, sinon Alphacone allait mourir. Et voilà un messier aujourd'hui qui est plus sain, qui est plus solide, qui est plus constant, qui est plus... C'est-à-dire, je ne sais pas, plus qu'aujourd'hui. Mais il y a une histoire que les guillemets répondront du professeur Alphacone. C'est qu'à chaque jour que tu vois le professeur Alphacone, il était, c'est-à-dire actuellement, il n'est plus en forme lorsqu'il était au pouvoir. C'est à cause que le pouvoir, là, ça use. Quand on me dit que le pouvoir maltraite, la gestion du pays, là, ça use quelqu'un. C'est la vérité. J'ai demandé à quelques-unes pourquoi les chefs d'État ont un fonds souverain de mille milliards, de milliards. Ils disent que c'est parce qu'il peut rester couché à côté de sa femme. Il peut rester en plein sommeil. Il peut faire deux ou trois sans dormir. Il peut, il peut, il peut. Donc, il faut qu'il y ait un fonds souverain. Il doit avoir de l'argent pour lui. Ça, c'est le pays qui le donne. C'est pour lui. Wallahi. Voilà un monsieur qui est super. Actuellement, il est plus en forme qu'il diamine. Il est plus à l'aise qu'il diamine. Donc, j'ai vu le titre de ma vie. Bonsoir à tout. Bonsoir à tout. Comment vas-tu? Nabinti. Madame Kamala, soeur. Comment vas-tu? Folie Albénien. Vous savez, il y a eu des personnes qui ont été inculpées au ministère des infrastructures. Le ministre Yahya So a été limogé avec un groupe de personnes. Je suis venu dans un direct dire que ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui ont pensé que le RPG est vendable, on peut vendre le RPG facilement. Ceux qui ont cru que le RPG peut être donné gratuitement à Doumbouya, c'est eux qui étaient aux infrastructures. C'est-à-dire, il y a certaines personnes là. Deux qui, à la fois qu'on est parti, ils savent très bien où on peut avoir de l'argent facilement. L'infrastructure, la communication, à la présence, aux impôts, à la banque centrale, aux gouverneurs, voilà, aux travaux publics. Il y a un monsieur qui s'appelle Chek. Chek était avec nous. Chek, là, vous savez, j'ai fait la vidéo ce jour-là. Je me suis moqué de lui. Chek a participé à toutes les campagnes avec le RPG. Il a participé à toutes les campagnes avec le RPG. Il a déjà mis jusque-là. D'abord, il est membre, Chek est membre, Chek est membre de la direction des organisations des élections. C'est-à-dire, la solution à la direction des élections au sein du RPG Arc-Ancien, là, c'est là-bas où était Chek. Chek, là, a reçu tout le respect du professeur Fakoné. Chek a reçu, c'est-à-dire, Chek a participé à toutes les élections. Ça veut dire, comment vas-tu ? Il a participé à l'organisation de tout Chek. Et il, voilà des gens, dès les premiers jours, des gens là ne peuvent pas rester. Voilà des gens qui ne peuvent pas se concentrer. C'est des gens qui n'osent pas la défaite. C'est des gens qui aiment l'argent facile. C'est des gens qui aiment, ça dit, ils ne vont pas dans un parti par conviction. Non, non, non. Quand c'est doux, ils sont là. Quand c'est amer, tu n'es plus avec eux. Voilà. Donc, il fait partie de ces personnes. Et aujourd'hui, il est inculpé. Il est inculpé, il est à Calou. Mais aujourd'hui, la question fondamentale, la question que les gens se posent, qui l'a aidé à quitter le pays ? Qui a aidé Chek parce qu'il a quitté le pays ? Je demande, on dit qu'il a bel et bien quitté le pays. Et pourtant, il est inculpé. Charoite, non seulement, il a été limogé, tout le groupe a été limogé, mais ils ont été confiés à la justice. Mais comment est-ce que les autres n'ont pas pu quitter le pays et lui, il a pu quitter le pays. Et qui l'a fait quitter le pays ? C'est une question. C'est une question Chek. Charoite, merci beaucoup, celui qui me donne la joie de vous. Comment va-t-il mon frère Alim Outraoui ? Merci beaucoup pour les étoiles. Merci frère. Où c'est Trouchec ? Nous n'avons rien contre lui parce qu'il n'est plus de l'air plus à cancer. Vous savez, nous, nous sommes tranquilles dans l'air plus à cancer. L'IFDG aussi est tranquille dans son coin, l'IFDG. ils sont tranquille. Tous ceux qui ont quitté l'IFDG sont partis se vendre au CNRG ne pourront plus revenir à l'IFDG. Oui, je peux citer beaucoup. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui ont quitté l'IFDG. qui ont quitté l'IFDG. Donc, eux-là, comme le directeur de l'IFDG lance à la comté, le jeune-là, c'est un jeune bouillant de l'IFDG. Ils sont nombreux quand ils allaient, les gavales et autres. C'est gavales que tout le monde voit. Mais il y a des personnes là-bas, ils étaient avec l'IFDG. C'était des saboteurs, c'est des gens qui n'ont jamais aimé. C'est lourd. C'est comme eux, ils pesaient encore. Tous ceux qui sont partis, le ministre se mourent. Je m'excuse la dernière fois, j'ai parlé de 500 milliards. Non ? C'est 500 milliards parce qu'il a parlé de 1 200 milliards. Il dit qu'il a utilisé 500 milliards. Je m'excuse beaucoup. J'ai donné un chiffre hier. C'est une erreur. Oui, je me suis... C'est-à-dire, j'ai prononcé 500 millions, mais j'ai oublié ces 500 milliards. Mori Kondé dit qu'il a utilisé sur les 1 200 milliards le budget que lui, il a monté pour l'organisation de l'administration des territoires. Il a déjà utilisé 500 milliards. Aucun membre de son département n'a vu les traces de ces 500 milliards. Je vous dis, son chef de cabinet, son... Je suis entré en contact avec son secrétaire général à travers quelqu'un. Et puis, il a été chargé de quoi là-bas ? Oui, je me limite là-bas. Ils ont dit qu'ils sont... Tout le monde est dépassé. Tout le monde est étonné. Tout le monde est surpris au niveau du département de l'administration des territoires que 500 milliards ont été déjà utilisés par leur ministre et personne n'a vu les traces de 500 milliards. Morikodé. Et là-là, nous avons déjà noté et gardé. Charouette, on ne touche pas ça. On ne touche pas ça. On ne touche pas ça. Donc, moi, je te demande où est passé Cheikh. Parce que moi, je te donne un jour, deux jours, si tu ne le dis pas, je viendrai te dire comment Cheikh a quitté la Guinée. Et quels sont les gens qui l'ont aidé à quitter ? Qui va voir tout de suite là que je l'avais dit dans mon direct d'avant-hier là. Que certains membres du CNRD poursuivent quelqu'un et puis après, un autre vient. C'est un club. Ça dit, moi, je te poursuis. Ça dit, moi, je te poursuis. En même temps, il met quelqu'un dans le marché. Il dit, bon, va lui dire de payer tel montant. Ça dit, tu le proposes. C'est comme ça, ils font. Ça dit, moi, je te poursuis. Quelqu'un d'autre va lui dire, bon, si tu m'envoies tel milliard, je m'en vais voir le ministre, il va régler ton problème. Et pour mieux, il va t'aider à quitter le pays. Voilà comment il fonctionne actuellement là. Vous avez vu une liste de 187 personnes qui ont détenu le temps du procès en faconé. Si je vous dis, il y a plus de 30 personnes qui ont payé de l'argent pour éviter. Et la liste a été réactualisée. Il n'y a que 45 personnes maintenant, la nouvelle liste. 45 personnes. Il y a des erreurs sur certaines personnes qui n'ont même pas 1 million sur leur compte. D'autres ont payé de l'argent. c'est le système aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien dans les caisses de l'État. Voilà, ils m'ont fait lancer si c'est. Je te le jure, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça dit, moi je te poursuis et puis quelqu'un d'autre vient et dit, bon voilà, je peux régler ton problème. Voilà. D'ailleurs, le montant pour lequel on poursuit la personne, c'est déjà connu. S'il a plus de 3 milliards volés, on dit, bon, tu donnes 500 millions, je m'en vais voir le ministre. Quand je règle le problème, tu me paies 100 millions. D'abord, tu me donnes 50 millions pour moi, tu me donnes 500 millions. C'est-à-dire, au total, tu me donnes 550 millions. 50 millions, c'est pour moi, 500 millions pour le ministre. Donc, je vais aller voir le ministre pour ça. Et puis, on peut t'aider à quitter le pays. Si tu es major à 700 millions, on t'aide à quitter le pays parce qu'il faut que tu quittes le pays. Voilà comment il fonctionne. Voilà comment il fonctionne. comment vas-tu ? C'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça il fonctionne. Sinon, quelqu'un, tous ceux qui ont été inculpés là, personne n'a quitté le pays. C'est le seul. Il est de l'IRPZ arc-en-ciel. Check. Il a quitté facilement la Guinée. En tout cas, je vous parle comme ça là. En tout cas, là, il a quitté la Guinée. Qui l'a aidé là ? Moi, j'ai son nom. Comment il a quitté là ? Je connais. Donc, dans deux jours, si tu ne réagis pas, tu n'aimais pas un mandat d'arrêt contre lui, moi, je viendrais donner le nom des personnes et je te dis, tu n'es pas loin de cette affaire, Charles Wright. Pourquoi j'ai cité ton nom ? C'est parce que tu n'es pas loin de cette affaire. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin parce que celui qui a traité le cas de Cheikh là, c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Il est très proche de toi. Donc, lui, il ne peut pas traiter le cas de Cheikh et sans que toi qui ne sois au courant. En tout cas, je me demande. Mais la dame qui m'a filé l'information est en train d'enquêter. Voilà, elle est en train d'enquêter pour savoir quelles sont les personnes qui sont impliquées dans le cas de Cheikh. Parce que personne ne voulait qu'elle m'a dit soit au courant. Là, elle m'a dit le criminel soit au courant. mais là, elle est déjà informée. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais dire merci au trio IFDG, RPG et l'IFR. Parce que voilà ce que Boniaï a dit. Boniaï a dit qu'il a quitté le Sénégal pour rejoindre Conakry. Est-ce que vous comprenez ? Parce que je devais faire un directeur très intelligent sur l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie qui déplore, qui condamne, qui attaque Emmanuel Macron, qui tacle Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a réactualisé la coopération franco-guinéenne et sachant très bien que des politiciens sont en prison, certains sont en exil. Et vous savez très bien qu'Ela Sénégal appartient à l'Internation libérale. Donc, et ceux-ci là sont extrêmement influents. Beaucoup sont membres de l'OIF. Beaucoup travaillent à l'OIF. Donc, la prison est extrême aujourd'hui sur la France parce qu'eux-là, ils ne condamnent pas la gente, mais ils condamnent, l'OIF condamne le fait que ils ont bien pris, je vais lire, voilà, l'OIF déplore les détentions des personnalités politiques et de la société civile. Voilà, c'est clair, l'OIF déplore les détentions des personnalités politiques et de la société civile. Ça, c'est un, je vais faire un, je ferai un déjeuner sur ça demain en lisant le texte trois pages. Vous allez voir où j'ai cité le nom de tous les, ça veut dire, ils ont cité, ils sont allés de pas à pas parce que pourquoi ils ont fait cette thématique-là ? C'est pour éviter que quelques-uns se lèvent là-bas pour venir défendre l'indéfendable. parce que dès que tu demandes à Frère Minimolo, il va te dire non, nous devons faire la différence entre la situation judiciaire et la situation politique. C'est comme ça. Aujourd'hui, le matin, chacun a reçu sa part d'argent de participation au dialogue. Dites-moi le compte, vous avez reçu combien ? Les virements ont été faits sur vos comptes, vous qui avez participé au dialogue, parce qu'on entendait que chacun d'abord participe à l'ouverture. Il y a eu l'ouverture hier, là. Ce matin, il y a eu virements sur vos comptes. Même Boniaï a reçu sa part. Boniaï a reçu sa part. Donc, ce que je voudrais vous dire, j'ai même vu, je vais attendre, attendre, il y a un grand politicien qui dit qu'il n'attend rien. Je vais lire. Parce que Boniaï, voilà, ça c'est, je vais le, attendre, voilà Boniaï. Boniaï, voilà, on est fraîchement venu de Dakar pour assister à cette première session du dialogue interguinéen. L'ancien président béninois a rassuré de la participation prochaine des absences sans citer de nom. On m'a demandé de vous rassurer que vous ne serez pas seul. Voilà ce qu'on l'a dit. On, on qui, on m'a demandé de vous rassurer que vous ne serez pas seul. Je suis optimiste. Tout le monde sera ici avant la fin de ce dialogue. Tout le monde, les chefs d'État sont mis à contribution. Ils jouent un rôle important pour cela. voilà, c'est ce que lui, il dit lors de l'ouverture. Un, c'est-à-dire un certain chef d'État, le président Ouattara, parce qu'il était aussi à Dakar, Boniaï était à Dakar, le président Macky Sall le promet, il a promis à Yannick Bonnefeu de venir dans le dialogue. En tout cas, si ce n'est pas Élarg, mais l'IRDG viendra à la table de négociation, à la table de dialogue. Mais, c'est pour l'IRPZ qui me rassure beaucoup. Parce que même si tout le monde participe, le seul parti politique qui ne participera pas, ce sera l'IRPZ. Je ne dis pas que vous pouvez créer un représentant, un groupe de personnes représentant l'IRPZ. Je ne dis pas le contraire. Les talibidabo, vous allez créer un autre groupe, les jeunes émergents l'IRPZ, parce que c'est le nom que vous cherchez à Clémala, les jeunes émergents l'IRPZ. Où il y a Moussa, il y a Solément Dounod, les Sambous, les talibidabo, et l'inspecteur Fouff Touré, l'inspecteur général de l'IRPZ Touré. Voilà des gens qui veulent créer un club de jeunes émergents de l'IRPZ. Le problème, ce n'est pas de se donner un nom. Le problème, c'est après. Parce que vous, après là, nous allons vous faire regretter d'avoir utilisé le nom du RPG. Vous comprenez ? Donc, Bouni Haï, a pris de l'engagement parce qu'il dit que certains chefs d'État l'ont promis. Je sais que c'est le président Ouattara qui va mettre la pression ceci d'Iatouré. Le président Makissar va mettre la pression sur, comment on appelle ça, sur l'IRPZ. Maintenant, en ce qui concerne l'IRPZ arc-en-ciel, moi, je ne vois pas le chef d'État qui peut mettre la pression sur le post-Safakondé parce qu'il reste le seul patron de l'IRPZ. Aujourd'hui, c'est lui qui donne les consignes. C'est lui qui donne les consignes. Donc, lors de sa communication avec Elasen, il a été très précis. C'est par rapport à tout cela. Lui donne les consignes. J'attends. Nous allons voir qui du RPG va représenter parce qu'on dit d'ici la fin et croyez-moi, je serai très surpris de voir le RPL, l'IFDG participer. Mais je connais quand même, je connais pour le RPG. Voilà. Mais je le connais pour l'IFDG. Non, je ne suis pas dans le secret de l'IFDG. Mais je ne crois pas jusque-là, que l'IFDG va accepter de participer. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, M. Bonillaï, on attend. Nous, on sait que vous roulez pour la France. On sait que vous roulez pour la France. On sait très bien que l'ancien patron désigné de la CEDAO a refusé parce qu'il ne voulait plus rouler pour la France. Il ne veut pas rouler pour la France. Il ne voulait pas rouler aussi pour le président Ouattara. Donc, comme toi, tu as accepté et aujourd'hui, tu roules pour la France, on attend. Moi, j'ai envie de voir le processus avec notre papa accepter de faire participer le repris arc-en-ciel étant le docteur cassouli en prison et menacé d'empoisonnement. Ce n'est pas moi, Benito, qui ai dit. C'est un des communicants du CNRT qui, normalement, aujourd'hui, doit être poursuivi. il a dit sur sa page, moi, je ne l'ai pas écouté. C'est la partie vidéo qu'ils ont coupé, ils ont mis sur la page et écouté. Il dit que le docteur cassouli sera empoisonné. Si nous blaguons, ils vont l'empoisonner et puis ça sera zéro. Rien ne va se passer. Là où on a arrêté cassouli, on dit non, les sous-sous vont se lever, la basse-côte va se lever, personne ne s'est levé. Ils vont l'empoisonner et puis ça sera zéro. Il n'y a pas de problème. Nous avons déjà la vidéo. La vidéo est gardée par nous. Et nous avons dit à docteur cassouli, heureusement, on sait qui donne à manger à docteur cassouli. Voilà. Mais comme il y a différentes sortes de poisons, il y a différentes manières d'empoisonner. Voilà. Il y a tellement de façons d'empoisonner. C'est le Dieu aujourd'hui. Dieu est le protecteur de cassouli. Mais ce que nous, nous pouvons, c'est prendre la vidéo et diffuser largement le contenu de la vidéo parce que le personnage était un ancien du RPG. Lorsque le docteur cassouli était en train d'être sollicité, il était ce docteur cassouli. Il était là-bas. Soare était là-bas. Dans sa photo, j'ai sa photo, il était de cassouli. Et c'est cassouli qui lui a demandé l'une soirée de quitter Cancan pour revenir, de revenir parce qu'après le coup d'état, il est rentré à Cancan. Voilà. Parce qu'il était nourri, hébergé, nourri par le RPG par le docteur Gianni, hébergé, entretenu par Traoré de Fer, entretenu par beaucoup de responsables du RPG. C'est lui aujourd'hui qui est flanqué à Cancan en train de dire tout du RPG, insulter les cadres du RPG. Voilà. Il dit qu'il est défensé du grand mandé. Voilà. Et comme le RPG n'appartient pas au mandé, le RPG est un parti transversal. Le RPG n'est pas pour le manding. Le RPG n'est pas un parti malinqué. Voilà. Le RPG n'est pas un parti manding. Le RPG est un parti pour tout le monde. Voilà. Tu adhères, tu es reconnu. Tu n'es pas dedans. Voilà. Tu viens parler du manding, tu n'es pas du RPG. Parce que le RPG n'appartient pas au manding. Le RPG appartient à tout le monde. Tous ceux qui ont adhéré au RPG sont propriétaires du RPG. Donc lui, il est venu du développement dans tes charouettes. Il dit que Kassou sera empoisonné. Tu l'as écouté. C'est vous qui poursuivez les blogueurs, les communicants. Voilà, Guy de Foulbe. Guy de Foulbe aujourd'hui a été arrêté par ses propres frères. Paul. Il n'est pas à Guy de Foulbe. Il n'est pas il n'est pas à dire que il n'est pas à dire que il n'est pas il n'est pas à dire que il n'est pas à dire que il n'est pas marocain. Je m'excuse, marocain. Ce n'est pas autre personne qui ont ce n'est pas autre personne. Ce sont ses propres parents qui ont fait deux ou trois jours avec lui, qui ont fait semblant d'être amis avec lui, qui ont fait semblant d'être un partenaire à lui, qui ont fait semblant d'être vraiment les fans de Guy de Foulbe, qui ont fait semblant d'être fans de CIFD, qui ont fait semblant de, c'est-à-dire qu'ils ont checké Guy de Foulbe a été très imprudent. Il a parlé de CIFD, selon eux, j'ai vu les postes là, selon eux, il a parlé de CIFD, il a parlé de comment les choses se préparent, tout ceci, ce sont ses propres parents-là qui ont monté le guetapa, ils l'ont pris, ils l'ont remis ce coup-là, je crois bien. Donc, Chad Wright, lui, il est à prison, mais il y a un monsieur qui a dit devant le monde entier que Cassory sera empoisonné. C'est comme ça encore, un journaliste de grande gueule, je dis bien un journaliste de grande gueule, il dit qu'il y a des miliciens à Conakry identifiés, il n'a pas été poursuivi. Il a dit clairement qu'il y a des miliciens à Conakry qui sont identifiés et tu as été incapable d'envoyer un mandat pour qu'ils viennent s'expliquer où se trouvent les miliciens-là. Voilà, parce que lui, il dit qu'ils sont identifiés, ils sont en visage ouvert, visage découvert à Conakry. Et là, tu n'as pas pu envoyer un mandat pour demander à ces journalistes de venir t'indiquer parce que nous, nous savons où se trouvent ces miliciens-là. Les miliciens-là sont nourris, entretenus par les officiers supérieurs. Les miliciens se trouvent dans les cours. Voilà, tous les officiers supérieurs de CNRD ont des jeunes dans leurs cours, armés jusqu'aux dents. Voilà. Donc, identifiés. Et voilà encore, Oulada est venu et dit devant le monde entier que Conakry sera empoisonné et puis cela va, rien ne va se passer. Normalement, vous devez envoyer un mandat pour demander de venir s'expliquer. Mais, il dit qu'il travaille maintenant au renseignement. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est du renseignement. Il a un pistolet, il a une plaque de renseignement. Tout ça, ce sont des propos extrêmement graves. C'est lui qui le dit. Moi, je ne l'écoute pas, je ne le suis pas, mais on m'a fait le compte-rendu, on m'a envoyé la partie où il dit, j'ai écouté la partie où il dit ça. Quelqu'un qui dit qu'il a des renseignements, il a un pistolet, il a un fusil, il a une plaque de renseignement guinée, il dit encore que Kassou sera empoisonné. C'est quelqu'un qui vous devait demander des comptes, il doit rendre des comptes. Mais vous êtes capables de faire faire tuer Benito aux Etats-Unis à travers Sissé, là il m'a dit Sissé, voilà, qui aujourd'hui se cache et il a reçu une lettre, voilà, et vous êtes capables d'arrêter Guido Foulbet et vous êtes incapables d'envoyer les mandats contre le journaliste et votre communicant, le communicant du CNRD. parce que Dieu merci, il a arrêté de dire hélas, professeur Alfa Kondé, nous remercions le Tout-Puissant Allah du fait qu'Allah a levé ça dans sa gueule, sa sale gueule. Voilà, nous remercions Dieu. Voilà. Et à toi Petit Oulada, c'est un message pour toi, toi Petit Oulada, toi, toi, toi l'insolent, toi le vieux clochard, moi je m'adresse à toi. Il partait que tu as fait une vidéo, tu as dit, au lieu de mettre tu as mis taquet, plein de fautes. Même Benito, tu as dit Bento, Bento Masanta. Parce qu'aujourd'hui, ton souci c'est moi, c'est Damaro et moi. Parce que tu as mis Damaro aussi, quelqu'un qui a abandonné sa mère malade, tu n'en sais rien. Donc moi, je voudrais te dire simplement que je pense que tu dis que nous sommes payés à 3000 dollars. Oui. Tu sais pourquoi, tu as dit devant le monde entier que je suis bébiscitaire, tu as dit, j'entretais les enfants aux Etats-Unis. Tu as dit, je prends soin des enfants. Tu as dit, tu as un manque d'information, tu ne connais rien de moi. Il m'en fout sur le navire. Voilà. Moi là, je ne vois pas, il n'y a aucun Guinée. Il n'y a que deux personnes qui connaissent moi aux Etats-Unis. Deux personnes. Deux personnes qui peuvent venir jusqu'à chez moi. Deux personnes, Deux personnes qui peuvent venir jusqu'à chez moi. c'est Damaro et Yaya. Voilà, il est là. Yaya Touré. Voilà. C'est les deux là qui peuvent venir jusqu'à chez moi. Voilà. Donc, je le vois. Ça dit, et là où je travaille, il n'y a même pas un Guinée. Voilà. Donc, tout ce que tu racontes là, 3000 dollars, je ne sais pas. Le temps d'Alphakoné, je n'ai pas eu 3000 dollars par, je ne sais pas comment. ça dit, tu es crué, il y a fait qu'à l'onimène qu'on a américain. Tu as vu actuellement là, tellement que les activités sont intenses, baladiens. Je n'ai même pas le temps de faire deux vidéos. Difficilement, j'ai fait une vidéo. Donc, il faut continuer. Parce que déjà, on a un contrat signé. Toi et moi, on a un contrat. Je interviens par rapport aux 3000 dollars. Si moi, je trouve quelqu'un qui peut m'offrir 3000 dollars par mois, il sera le bienvenu. En tout cas, si je trouve quelqu'un qui peut me donner 3000 dollars par mois, c'est un cadeau, c'est un bonus. Voilà. Je ne refuserai pas, c'est un bonus. Mais je peux manger tout l'argent du monde, sauf l'argent du CNRD. Parce que moi, je ne mangerai pas l'argent sale, l'argent du sang. Je ne mangerai jamais l'argent du sang. Tu comprends ? L'argent du sang. Mais là, il n'y a qu'à l'on. Quelqu'un qui entretient un enfant ou deux enfants, si l'argent n'a pas payé son appartement, parce que son appartement payait son assurance, payait toutes ses factures et s'occuper de sa maman, il n'y a qu'à l'on. Même si l'on est américain, il faut encore l'on. Voilà. Ceux qui vivent aux Etats-Unis savent très bien, si quelqu'un peut s'occuper de son enfant, on le paye et paye tout le temps. Il n'y a qu'à l'on. Voilà. Moi, je ne réponds pas à ça. C'est pour te dire seulement qu'en disant que le casserole sera empoisonné, il faut te préparer. Voilà. Il faut te préparer. C'est qu'on t'a dit que le Dumbia va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Mais il n'y a que le Dumbia pour moi, c'est à l'on. Il n'y a qu'à l'on. Toi et moi, c'est correct. Il n'y a qu'à l'on. Jusqu'à là, je n'ai pas envoyé quelqu'un pour casser tes testicules. Moi, c'est à l'on. Il n'y a qu'à l'on. Il y a ma famille à Cancan et qui est là, il y a mes frères à Cancan. Il n'y a qu'à l'on. 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 C'est toute la Guinée. La Guinée est belle. Parce que tu m'as dit pourquoi tu as insulté ma mère. Je n'y a qu'à l'on. 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 Mais comme il n'y a qu'à l'on, il n'y a qu'à l'on. Voilà. Mais je le répète encore aujourd'hui. parce qu'à ce qu'on a signé des années à ou il n'y a qu'à l'on. Mais je vis ma vie parce qu'il n'y a qu'à l'on attaque. Mais il n'y a qu'à l'on. il n'y a pas de ordre. Il ne faut pas de ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il ne faut que l'école te reprend. Mais malheureusement, on ne va pas d'ordre avant que je ne sais pas. Il faut un peu prendre ça. Il faut publiquement que je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il m'a flitté Il a des pommes dans le midi Voilà Mais il m'a fait Il m'a fait qu'il est mandé Né Diffanula Heureusement Il est tonnetto Il n'a pas qu'il est mandé Une classe là Adam Nottonetto Elle a des coquets On dit Si c'est mandé mouri Voilà On dit Si c'est mandé mouri Né Diffanula Il prend des Voilà Ne Ne dis Né Diffanula Voilà Moussa Diabra Né Diffanula Né Mbraf Né Diffanula Voilà Né A Kadou Il a été bırak Il a eu Beau bloc Écrivant V subscri Peace Voilà Ah ah Donc Né Diffanula Né Diffanula Beau bloc Né Diffanula Né Diffanula Né Diffanula Né Diffanula ồi Né Diffanula Né Fara N A NWA Lee Fara Né Ze Né Thi Né Fara Né parce qu'ils sont nés. Donc ils ne font pas que les cancans. Parce qu'ils ne font pas que les cancans. Parce que ma famille est née. Ils ne font pas que les cancans. Voilà. Parce qu'ils ont donné le boulot, la famille est boulot. Ils ont donné le boulot, la famille est boulot. Ils ont donné le boulot. Là où tu as insulté mes parents, ils ont donné le boulot. Donc on est au retard. Moi, je vais te défendre là. Pourquoi je me suis attaqué? Parce qu'ils étaient là. Je prends de tout mon temps. Pour que ils se fassent bien, ils ont appris le bon temps. Ils ont dit ça. Comme moi, si je m'a dit, tu ne te dis pas qu'il n'y ait pas de série avant de déjeter. Tu ne te dis pas! D'ailleurs, ils n'ont pas le boulot. Je te dis pas que, En tout cas, le directeur de l'eau et la forêt de l'Energie a dit qu'on a eu l'éteint. J'ai fait quelques temps là-bas, à New York. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie. 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 L'État veut dire aux galaxie. C'est notre Dieu, les celestiens, les martiens, les gens ne sont pas d'énergie. Ils ont dit qu'on a eu l'éteint, ils ont dit qu'on a eu l'éteint, ils ont rien à l'éteint. Vous n'avez pas de relation à l'éteint. Alors, c'est la parole est, je n'ai pas d'accord le secteur de l'éteint. Je serai donc un approvisionnement, on a dit que le secteur est le secteur. Elle ne nous refuse pas d'énergie, elles ne nous fassent pas d'énergie. Voilà. Nika Kankaloïdi, M. Traoré, M. Blé Traoré. Nika Kankaloïdi, M. Doumbia, la procédure de chimie, lycée 3 d'avril. Non, moi, je connais tout. Merci. Yannick, merci. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Mendi Souil, là. Parce qu'il est un mot. Il est un mot que le bon Kankan Sokono. Voilà, portez-vous très... Excusez-moi, je devais mettre ça entre parenthèses. Voilà, parce que je pensais qu'il avait oublié mon nom. Voilà. Mais comme il a compris, il a compris que cette chose sur Doumbia, c'est nous qui avons mis Doumbia en déroute, c'est à cause de ça qu'il s'en prend. Il m'aiment mon nom. Mais, il ne faut pas faire. Pourquoi, moi, je n'ai pas fait ça. Pourquoi, je n'ai pas fait ça. Parce que je suis largement suffisant pour un nique-lifle à l'attacaté. C'est suffisant pour un nique-lité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada